Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être un salon d'iculisez-vous, parce qu'on est lundi. Donc le petit rendez-vous hebdomadaire où je vous présente mes lectures passées, ma lecture en cours et mes lectures à venir. Donc j'espère que la luminosité sera au rendez-vous parce que le soleil n'en fait qu'à sa tête. Mais bon, ce n'est qu'un point de détail, donc j'espère que vous verrez bien. Donc la semaine dernière, je vous laissais avec comme lecture en cours et comme lecture en future, parce que je n'avais pas encore commencé le livre. C'est donc Irrésistible Alchimie de Simone Elkeles, aux éditions de la Martinière Jeunesse Collection Fiction. Donc je n'avais pas d'attente particulière concernant ce livre, et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. L'histoire est très attachante, les personnages aussi. Et c'est vrai que la façon dont est mis en place le livre est bien trouvée de la part de l'auteur, parce que chaque chapitre fait intervertir le point de vue des personnages. Donc on a Brittany et Alex. Donc c'est vrai que ça les rend d'autant plus attachants, parce qu'on arrive à se mettre dans leur tête, à leur place. On arrive à savoir ce qu'ils ressentent. Et c'est vrai que Simone Elkeles arrive très bien à nous faire ressentir les émotions des personnages. Et c'est vrai qu'elle a une plume géniale, elle nous mène par le bout du nez, du début jusqu'à la fin du roman. Après, les personnages secondaires sont aussi attachants. Chaque famille de l'histoire est aussi intéressante. Ce sont deux familles complètement différentes, mais c'est ce qui permet de, en fin de compte, que nos personnages principaux se rattachent et se rapprochent. Et c'est vrai que, oui, personne ne pouvait croire à ce que ces deux personnages s'entendent, enfin, arrivent à s'entendre du moins. Et c'est vrai que la situation dans laquelle ils vont se retrouver est assez hilarante. Et dans un sens, c'est ce qui permet aux deux personnages de se connaître davantage. Et c'est vrai que l'auteur arrive à nous transmettre certains messages, comme par exemple le fait de ne pas juger quelqu'un avant de le connaître, le fait d'apprendre à connaître le passé des gens avant de les juger et avant de les mettre aux oubliettes, entre guillemets. Et c'est vrai que dans notre vie de tous les jours, la plupart des personnes font ça et ne prennent pas le temps de voir à travers les apparences. Et donc, c'est un message important qui a réussi à transmettre l'auteur. Parce qu'au-delà des apparences, nos deux personnages ne se seraient pas rencontrés et ne se seraient même pas parlés s'ils n'avaient pas été mis à côté dans ce fameux cours de chimie où tout a commencé. Après, c'est vrai que le passé des personnages et leur famille, leur environnement, j'ai beaucoup aimé et c'est abordé de manière subtile par l'auteur. Chacun a des convictions, chacun a des rêves et l'auteur a aussi réussi à transmettre ce message. C'est vrai qu'il faut toujours croire en ses rêves, en ses convictions et ce roman en est une belle illustration. Donc, si vous ne connaissez pas, si vous êtes avides de romance, c'est vrai qu'elle met un temps certain à commencer. Mais quand nos deux personnages arrivent à se parler et à échanger pour qu'il y ait une réelle alchimie entre eux deux, c'est vrai que ça commence et on ne peut plus s'arrêter de le lire. Donc, si vous ne connaissez pas, franchement, allez-y. En tout cas, moi, je compte bien lire le tome 2 et le tome 3 pour connaître les deux frères Fuentes et pas que Alex qui est dans ce roman. Donc, la semaine dernière, je vous ai présenté aussi un autre livre et que j'ai fini il y a à peine quelques heures. Donc, c'est le tome 1 de Bella Donne, Nuit de sang de Michel Rowan aux éditions Milady dans leur collection Bitlit. Donc, déjà, magnifique couverture. Franchement, il n'y a rien à dire sur ça. Et donc, j'ai beaucoup apprécié ce roman. L'univers qu'a créé Michel Rowan est très intéressant. C'est différent de ce qu'on a pu connaître dans le genre Bitlit. Certes, c'est une histoire de vampire mais elle l'a tourné à sa sauce et c'est ça qui rend le roman vraiment attachant. Donc, on va rencontrer le personnage principal qui est Jillian qui va être repris en otage par un xénochimiste qui va lui insérer dans la jugulaire une seringue qui contient un puissant poison qui est la Bella Donne. Et en fait, ce poison était destiné à éradiquer les vampires de la surface de la Terre. Donc, tout va commencer à partir de là. On ne connaît pas les effets de la Bella Donne sur les humains puisque Jillian est une humaine et c'est ça que j'ai trouvé intéressant parce qu'en fait, Jillian ne connaissait rien au monde des vampires et elle va être amenée petit à petit dans l'univers qu'a créé Michel Rowan. Petit à petit, on va réussir à en connaître plus à travers les yeux de Jillian et c'est ça qui est intéressant parce qu'on va se fier à ce qu'elle pense à elle même si on va se poser des questions, bien évidemment. Mais c'est vrai que c'est ça qui est intéressant. Après, il y a aussi l'autre personnage qui est Dick Lane. Donc, ce personnage comme on peut le voir dans la quatrième de couverture qui n'a jamais ressenti aucune émotion et on se demande pourquoi et on va le savoir très vite. Donc, je ne vais pas vous le dire parce que sinon, je vais vous spoiler le roman. Mais c'est vrai que, oui, franchement, l'univers qui a créé Michel Rowan est vraiment super. Des révélations vont nous être égrenées tout au long du roman. On va en connaître plus sur les deux personnages qui sont Dick Lane et Jillian, sur leur passé, sur leur présent, sur leur avenir qui est incertain parce que, comme je vous l'ai dit, on ne connaît pas les effets de la Belladone sur les humains et donc Jillian va se retrouver dès le début malade comme une chienne. Enfin, c'est un peu déplacé de dire ça comme ça, mais elle va se retrouver vraiment malade et donc on ne sait pas si elle va mourir, si elle va rester en vie, tout ça. Donc, ça, qu'on se pose beaucoup de questions et quand on se pose des questions en général, c'est positif et ce roman, ça l'a fait avec moi, vraiment. donc c'est vrai que le dernier tiers du roman est emprunt de révélations et de retournements de situations et c'est ça qui m'a beaucoup plu aussi parce que le début est un peu lent à démarrer parce qu'il faut apprendre à connaître Jillian et Dick Lane mais après, franchement, ça s'enchaîne tout seul. Michel Rouen ne nous laisse pas respirer une seule seconde. On va en apprendre plus sur les vampires, sur ce qu'ils veulent faire par rapport aux humains, etc. Sur la Belladone, sur tout l'univers qu'a créé Michel Rouen et désolé si je me répète encore une fois, mais c'est vrai que j'ai été vraiment emballé par ce roman même si ça n'a pas été un coup de cœur. Franchement, je vous le recommande s'il est dans votre pâle parce qu'en plus, c'est une duologie et le tome 2 va sortir fin février donc franchement, allez-y. Donc après avoir lu ça, c'est vrai que j'avais envie de continuer dans ma lentille, on va dire, mais je ne savais pas trop quoi choisir de ma pâle donc j'ai sorti avec l'aide d'une certaine personne qui se reconnaîtra, je pense. Donc le tome 4, de chronique des enchanteurs donc 19 lunes de Camille Garcia et Margaret Stoll aux éditions H dans leur collection Black Moon donc il faut que je connaisse la fin parce que j'en ai marre d'attendre surtout que le film sort fin du mois et je compte bien aller le voir donc voilà, le tome 3, la femme avait laissé vraiment avide et curieux de connaître la suite donc elle est là et je compte bien le commencer de ce soir parce que en plus je crois qu'il n'est pas très long comparé aux autres il fait à peine 420 et quelques pages donc je pense l'avaler cette semaine voilà, surtout que la couverture voilà, je vais enlever le petit papier la couverture est aussi super simple mais efficace comme toutes les autres couvertures voilà donc j'ai hâte de retrouver Ethan et le personnage féminin c'est bonne question je ne me rappelle plus ah ouais j'ai trouvé Ethan et Lena parce que les trois hommes ont fait beaucoup aimer cet univers d'enchanteur donc je me suis prévu une autre lecture pour cette semaine qui est un tome unique donc c'est Obsession de Catherine Calangula aux éditions H&E dans leur collection Black Moon donc de Black Moon pour cette semaine ma maman a lu ce roman elle m'a dit qu'elle a été happée par l'histoire donc il me semble que c'est une histoire de danse avec un fantôme qui hante un théâtre et il y a tout cet univers fantastique qui va se décliner dans l'histoire donc ma maman m'a dit qu'elle avait été subjuguée par l'histoire c'était obsessionnel comme le dit le titre donc à voir parce que c'est vrai que les univers de danse c'est très rare dans les livres j'ai donc hâte de me plonger dans ce roman qui je pense va être une bonne découverte donc voilà ce Célandiculisez-vous est terminé j'espère qu'il vous aura plu en tout cas comme d'habitude n'hésitez pas à commenter dans la barre des commentaires pour me laisser vos impressions sur mes lectures futures si vous l'avez déjà lu en tout cas je compte écrire cet après-midi la chronique de Belladone pour vous donner mon impression au niveau de l'écrit et j'espère vous faire aimer ce roman en tout cas je vous retrouve je sais pas si ce sera lundi parce que quand je vous lis sur ma page facebook je pars au ski samedi matin et je sais pas si j'aurai internet là-bas donc je comptais vous faire une petite vidéo pour vous dire ce que comptez emmener comme livre au ski sinon je vous tiendrai au courant sur ma page facebook en tout cas j'espère que de votre côté la semaine va bien commencer et que vous ferez de bonnes découvertes livresques en tout cas ce sera peut-être donc à dans la semaine ou sinon à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501